Alexandre Astier doit être très stressé à l'heure qu'il est. Alors que son film tant attendu, Camelot, premier volet, sort dans les salles de cinéma, mercredi 21 juillet 2021, il espère qu'il sera à la hauteur des espérances des nombreux fans de la série. Qu'il se rassure, les entrées devraient être au rendez-vous puisque le film a déjà un record à son actif avant même d'être sorti. En effet, selon le distributeur SND, 206. 000 tickets ont déjà été vendus en pré-vente. Un chiffre qui bat d'or est déjà le dernier exploit en date, qui était détenu par Quest ce qu'on a encore fait au bon dieu. A l'occasion de cette sortie très attendue, le réalisateur s'est confié dans les colonnes de libération avec sa compagne, Luna Kari. Celui qui a assuré n'avoir aucun problème à parler de lui s'est livré de manière très naturelle. Ça ne me dérange pas de confier des trucs très intimes, tant que je peux parler à des gens simplement, avait-il ainsi lancé au début de l'entretien. Si est-il sa femme qui a ensuite raconté quel genre de papa il était. Et il faut dire qu'il a de l'expérience dans ce domaine puisqu'il est le repapa de sept enfants, dont cinq nés d'une précédente union. Ces enfants, si est-il toute sa vie, a ainsi confié Luna Kari. Ils sont copains, ils ont le même mode de communication. En fait, si est-il un enfant pour tout, pour la nourriture, pour les fringues. Il a peur des choses adultes, il s'est ne protège, a-t-elle encore affirmé. Alexandre Astier est un acharné du travail mais lorsqu'il s'agit de se concentrer pour faire prendre vie ses projets, Alexandre Astier enfile sa casquette d'homme qui a toujours besoin de créer et d'imaginer. Sa compagne a assuré que pour ce film, il avait tout fait de A à Z. Dans la vie, il a besoin de s'entourer de personnes qui sont comme lui et dans les mêmes domaines que lui. Ainsi, tous ses amis sont des personnes avec qui il a travaillé ou s'apprête à travailler. Sous-titrage ST' 501